Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être en compagnie de Diesgui aujourd'hui. C'était prévu, c'était attendu, on est le 3 avril et je pense que cette date-là va avoir du sens dans cette émission si j'ai bien compris les préparatifs qu'on en a fait. Merci Guy d'être là, merci d'être de nouveau avec l'écoute, avec les auditeurs qui sont là d'habitude mais aussi les auditeurs de tes deux comptes YouTube. Donc oui, il y a une solution et Personocratia et donc, comment va ton évolution ? Bon, mon évolution, elle va très bousculer ces temps-ci. C'est le temps de la grande bousculade. C'est le temps, cette année surtout, de la prise de décision. Jusqu'à maintenant, on a réussi à trouver, à marcher dans le vieux monde de mensonges et un peu aussi dans le nouveau monde de vérité, dans le mensonge et dans la vérité. On a réussi à faire un compromis, un monde de compromis et ça, c'est fini. Ça ne marche plus. La vérité éclate. si je ne prends pas la décision parce que le moment de la décision est crucial en ce moment, si je ne prends pas la décision de sortir complètement à 100% du monde de mensonges, je vais rester dedans. C'est le moment du choix, mais pas de faire un et l'autre. C'est la fin du compromis, voilà, entre les deux. Et personnellement, j'ai pris conscience, j'ai arrêté les ateliers l'année dernière, les ateliers de base de cinq jours et j'ai pris conscience cette semaine ou la semaine dernière, en fait, tout récemment, qu'en fait, j'avais quitté, je quittais mon rôle de berger. D'accord. J'arrêtais, j'arrêtais et en fait, ce qui m'est venu, c'est que j'ouvre grand la barrière de la bergerie. Sans contrôle, sans rien, en invitant les moutons et quand je dis les moutons, je prends l'exemple de la bergerie, donc en invitant tout le monde à se prendre en charge que je ne suis plus, je ne fais plus ce que je faisais. Je ne réalisais pas que j'étais encore dans un rôle de berger parce que je me disais, moi, moi, j'apprends, j'apprends, j'enseigne, je n'aime pas tous ces mots-là mais ce n'est pas grave, je favorise la souveraineté individuelle, donc sortez, sortez de la bergerie mais tant que je le faisais, je n'ouvrais pas les portes, je disais, j'ouvrais les portes mais lorsque j'ai fait, j'ouvrais les portes. Bon, c'est fini. Mais ça pose la question, Guy, de la transmission. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à transmettre ou est-ce qu'il y a des conditions à créer pour que la souveraineté s'installe ? Il y a une grosse décision. C'est vraiment deux mondes, le mensonge ou la vérité. C'est deux mondes et ce qui est crucial, c'est de prendre une décision. Et la décision, c'est de quitter le monde de mensonge. Parce que c'est faux, il n'y en a pas, c'est pas vrai. il n'y en a pas. Une irréalité physique, il n'y a rien de vrai. Dans tout ce qui a été organisé, toutes les bergeries sont des illusions, c'est ce que tu veux dire. Tout le monde. Tout le monde. Oui, ce n'est pas l'âme qui est là. Tout le monde, tous les systèmes, tous les individus, c'est tous les systèmes. Notre façon de penser de base est mortifère. Qu'est-ce qu'il y a au fond ? La mort. C'est important d'en prendre conscience de notre esclavage. Nous sommes des esclaves de la mort. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est au fond de nos cellules. La mort, le mensonge, la mort est un mensonge. Oui. Ben non, qu'est-ce que tu racontes tout le monde ? Non ! La mort est un mensonge. Et c'est elle qui nous manipule, qui nous mène par le bout du nez. Et nous sommes des morts vivants. Nous sommes des cadavres ambulants. Et on pense que quand on meurt, on quitte la vie. Non, on est mort là. Nous sommes mortes là. Alors, est-ce que je reste dedans ce système mortifé mené par la mort ou bien j'en sors ? Et c'est ça la décision. Et la décision, avant, on faisait un petit peu de l'un, puis de l'autre, on se faisait croire, puis qu'on... Bon, non, 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 non. Et on a un petit peu de religion, puis un petit peu de bon gouvernement, puis de bons citoyens, puis d'écologie, puis de... Non, 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 c'est tout faux. Je vais te questionner un petit peu sur cette idée qu'on est complice de la mort et qu'on a finalement qu'on est fasciné par la mort. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu repérer aussi. Mais comment est-ce que tu expliques qu'il y ait autant de recherches technologiques, chimiques, pour prolonger la vie alors que justement, on est sans arrêt en train de fricoter avec la mort ? Parce que tout le monde y croit. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'on nous raconte, en tout, qu'on étudie, il est tout, 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 tout. C'est complètement faux. Complètement faux. Et on essaie de découvrir la solution dans la mort. Elle est là. Elle ne nous mène pas au goût du nez. C'est notre état profond. En politique, on parle de l'état profond. Eh bien, la mort, c'est notre état profond individuel. Et on s'étonne qu'il y ait une manifestation. nous créons, nous sommes créatrices. Nous sommes dièses créatrices de l'univers, de tout. Je suis d'accord. Tout le monde est ça. Oui. Mais on ne veut pas y croire. On veut encore croire qu'il y a quelqu'un plus grand que nous. Et justement, quand tu dis on ne veut pas y croire, et si on disait on ne veut pas le sentir, parce que sinon, tu vois, si on se met à y croire, on recommence l'histoire des croyances. Oui, on ne veut pas l'accepter. Voilà, c'est ça, le constater. Oui, merci pour cette précision-là. OK, on va préciser. La croyance, c'est mental. D'accord ? La foi, ce n'est pas mental. C'est l'âme. La foi, c'est l'âme qui sait, qui, qui, c'est, je ne sais pas comment le définir, mais en fait, c'est un phénomène, ce n'est pas un phénomène non plus. La foi, c'est l'âme qui sait. Et donc, mais on a appelé la foi, encore là, la croyance aux régions. Oui. On a appelé savoir la foi. Mais oui, mais tout est dévoyé, tout est mensonger, tout. Mais la vraie foi, elle précède l'expérience. C'est la foi, je le sais. Et ça, ça ne s'achète pas, ça ne s'explique pas, ça ne se prouve pas. Non, c'est. Alors, ou bien je suis l'autorité suprême, suprême étant, il n'y en a pas au-dessus. Oui, mais Dieu, non, 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 il n'y en a pas au-dessus. Il n'y a pas un saint, il n'y a pas un maître, il n'y a pas un Dieu au-dessus. Alors, je suis l'autorité suprême, et non, pas seulement sur le plan matériel, gouvernemental, mais sur le plan spirituel. Alors, je suis l'autorité suprême, qu'on appelle la souveraineté. Le mot souveraineté réfère à l'autorité suprême. Ou je suis ça, ou je ne suis pas ça. Mais je ne suis pas un petit peu de l'un ou un petit peu de l'autre. Ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant, nous avons vécu dans le compromis, en restant des bons citoyens autant que possible, et en étant des bons spirituels autant que possible. Non, c'est tout faux, c'est tout faux, tout faux, tout faux. Je suis dièse, ou je ne suis pas dièse. Je suis enceinte, ou je ne suis pas enceinte. Il n'y a pas un petit peu de l'un ou un petit peu de l'autre. Ça, c'est vraiment, en ce moment, c'est vraiment très intense, ce besoin de choisir son camp. Le camp de la mort ou le camp de la vie. Et ça veut dire, et comme tu disais un peu tout à l'heure, je ne veux pas y croire, je ne veux pas. Parfait, reste dans tes croyances, reste dans tes fausses croyances, c'est la croyance, mais la foi en qui je suis, c'est individuel. Et quand je sais qui je suis, je ne peux pas revenir en arrière. C'est impossible. L'exemple que je donne toujours, quand on ne croit plus au Père Noël, on ne peut plus jamais croire au Père Noël. Quand je sais qui je suis, un être souverain, suprême, je ne peux plus revenir en arrière. Donc, je ne peux pas être achetable par n'importe quelle. C'est juste une explication. Comment tu pourrais nous donner ton témoignage de qu'est-ce qui te permet, ou qu'est-ce qui t'a permis, et qui te permet encore, de sentir vraiment cette divinité incarnée, cette présence divine en toi, cette vérité de ta nature divine, de ta nature diessique en toi. Comment ça s'installe chez toi ? Comment ça se voit ? Comment c'est évident pour ta conscience ? C'est ça la foi. Je ne peux pas te dire comment. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi, ça ne s'explique pas, ça ne se démontre pas. Je ne peux pas te répondre. Je le sais. Je le sais. Est-ce que dans ton corps, par exemple, dans ton corps, il y a une sensation, ou dans ta conscience, il y a quelque chose ? Parce que quand tu dis je le sais, je te pousse exprès, parce que quand même… Oui, mais vas-y, on est là pour partager. Parce que je trouve que c'est des questions. Comment cette femme qui dit je, sait la diécité en elle, la diécitude, la divinité en toi ? Comment c'est là ? Les cellules savent qui elles sont. Voilà. Je suis trop contente d'entendre ça. Donner une expérience que j'ai vécue ou qui était très, très cruciale dans ma vie, c'était au moment où je me posais la question, est-ce que j'écoute mon âme, ce que ça me dit à l'intérieur ? C'est ce que je comptais faire, mais je me suis posé la question, est-ce mon égo ? Je voulais être bien sûre que ce n'était pas par égo que je prenais cette décision-là. Est-ce par égo ? Et là, mais tout mon corps, toutes les cellules de mon corps ont hurlé. Je ne sais pas comment te dire. Si, ça, je l'entends. Non. Non. Mais moi, ça, je l'entends, Guy. Tu vois, ça, ça me parle énormément. C'est un témoignage fondamental, celui que tu donnes là. C'est cellulaire. Ça, je m'en souviens encore. Je vois où j'étais quand ça s'est passé. Je ne peux pas l'oublier. Toutes les cellules de mon corps ont hurlé, hurlé. Non. OK, parfait, c'est fini. J'ai compris. Je ne suis jamais posé la question. C'était tellement, mais c'était tellement ça. Et là, j'ai procédé. J'ai procédé. Et c'est là où, effectivement, il y a une décision. En fait, soit tu accordes du crédit à ce que tu ressens. Ah. Ah, ça y est. Oui, ça y est. Alors là, franchement, c'est assez rock'n'roll, l'affaire, là, puisque mon ordinateur ne veut plus rien savoir. Et donc, je dois reprendre la session avec mon téléphone. C'est-à-dire un tout petit outil de rien du tout auquel je ne suis pas habituée. Donc, il faut installer les choses. Voilà. Mais ce qui compte, alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, franchement, ce n'est pas génial, mais c'est mieux que rien. C'était vraiment au moment, Guy, où tu disais notre divinité incarnée, sans contestation possible, avec une décision importante à prendre. Alors, je pense que ça vient de ça, tout ça. Ça se pourrait. Il y a quelque chose qui n'a pas passé. Je remercie. Je remercie en tout cas toutes les personnes qui sont restées, qui ont été patientes. Et merci à toi aussi d'avoir eu la foi, justement, confiance dans le fait que nous allions nous retrouver. Merci. Merci vraiment, infiniment. Je te signale que la moitié de ton visage est coupée une bonne partie. Voilà. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Donc, alors, je vais mettre, comme de toute façon, plus rien ne marche. Voilà. Je pense que ça va être mieux comme ça. Par contre, est-ce que vous… Ah ben non, ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce que vous m'entendez ? Parce que, comme le micro est plus loin… Toi, tu m'entends bien, Guy ? Oui, je t'entends. Bon, d'accord. OK. Eh ben, écoute, c'est super. La déstabilisation totale. Oui, oui, j'ai été déstabilisée. Mais ça y est, je suis revenue dans mon axe. Et on va continuer, donc, sur cette décision vraiment nécessaire à prendre, de reconnaître que nous sommes des êtres divins, que nous sommes le Dieu, le Dieu dont on nous a tellement parlé dans des formes qui nous esclavagisaient, justement. Et qui est un faux, qui est un faux. C'est un faux. Et on parlait également de la mort qui nous mène. C'est elle qui mène notre vie. Et qui est l'équivalent, je parlais aussi, mentionné, que c'était notre état profond. Nous sommes des morts vivants, des cadavres ambulants. Et on n'est même pas conscients de ça. Il est d'une importance capitale à ce moment-ci de prendre conscience que nous sommes des esclaves. Des esclaves et de le dire. Nous sommes des esclaves. Arrêtez de croire que nous sommes des êtres libres. Mais enfin, c'est énorme. C'est énorme. De refuser, de refuser la vérité. La vérité, c'est notre esclavage. Et à partir du moment où on le dit, on peut en sortir. Est-ce que tu peux nous donner des indicateurs de cet esclavage ? Des indices, des significations, des signes de notre esclavage ? À quoi tu le vois ? Je dirais, comment fait-on pour ne pas le voir ? Mais sur le plan spirituel, déjà, dès que je crois qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi, qui que ce soit, je suis donc séparée. Je tombe dans la hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Il y a Dieu ou le gourou ou qui que ce soit. Et ensuite, c'est représentant. On a vécu ça avec l'Église catholique. C'est tellement gros. C'est représentant. Et puis ensuite, c'est prêtres et puis c'est disciples. Ça, c'est sur le plan spirituel. Et sur le plan matériel, on a pareil, il y a des chefs d'État, et puis des ministres, et puis des directeurs de je ne sais pas quoi, et puis le peuple. C'est toute hiérarchie. Alors ça, c'est d'une importance capitale parce que mon souci à moi a toujours été de dire « Où est le patron ? » Qui mène ça ? Qui est en haut ? Parce que c'est en haut que ça passe. Tout le monde obéit. J'ai obéi. J'ai obéi aux autorités. Voilà ce qu'on entend toujours. J'ai obéi aux autorités. J'ai obéi. Je n'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors, c'est en haut, c'est le diable. C'est le diable qu'on l'appelle comme on voudra, mais c'est diabolique. Toute hiérarchie est diabolique. Qu'est-ce que tu appelles le diable, toi ? Il n'y a pas d'autre solution que de prendre conscience que je suis l'autorité suprême. La souveraineté est du diable. Qu'est-ce que tu appelles le diable, Guy ? Parce que le nom, évidemment, est utilisé par les religions. Mais toi, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot « diable » ? Le dieu du mensonge. Je l'appelle le dieu du mensonge. Le grand chef du mensonge, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est le dieu du mensonge. Il y a tout ce qu'on appelle les anges déchus. Je ne connais pas grand-chose de ça. Mais ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. On vit dans un monde de mensonges. Et donc, en haut, qui est en haut ? Le dieu du mensonge. Donc, ce n'est pas le dieu de la vérité. Ce n'est pas le vrai dieu, c'est un faux dieu. De ton point de vue, comment s'est organisé ce mensonge ? Parce que moi, il me semble qu'actuellement, il y a un truc qui est en train de se dévoiler, justement, c'est comment on est arrivé à autant de comportements pervers, criminels ? Comment on en est arrivé à autant de souffrance aussi dans l'humanité ? Comment ce mensonge s'est-il installé, de ton point de vue, dans l'humanité ? Oh, le mensonge s'est installé par la mort. Par la mort. C'est la peur de la mort. On n'a qu'une seule peur. Il n'y a qu'une seule maladie, la peur, et qu'une seule peur, la mort. Et donc, c'est pour ça, prendre conscience que cette mort, qui n'est pas vraie, ce n'est pas vrai, on est immortel. Et quand je prends conscience, par exemple, que je suis diès, Dieu, déessane, diès, que je suis diès, mais diès est immortel. J'ai toujours été, je serai toujours. Il n'y a pas de séparation de temps, il n'y a pas de séparation d'espace. Je suis tout. J'ai toujours été, je serai toujours. Ou bien je ne suis pas diès, c'est un ou l'autre. Mais c'est fini de faire un peu de l'un et un peu de l'autre. Un peu de l'un et un peu de l'autre. Donc, soit on est complètement divin, soit on est de la matière et puis, ma foi, tout est… Mais effectivement, on ne peut pas être à moitié l'un, à moitié l'autre. C'est ça. Je suis enceinte ou je ne suis pas enceinte. Je suis diès ou je ne suis pas diès. C'est un ou l'autre. Un ou l'autre. Ce n'est pas un petit peu de l'un et un petit peu de l'autre. Comme on a fait jusqu'à maintenant. Par rapport à l'esclavage dont tu parlais, je crois que moi je comprends assez bien ce que tu veux nous dire avec les institutions de l'État, etc. Mais tu as parlé de l'esclavage spirituel. Donc, moi je comprends assez bien ce que tu veux dire aussi au niveau des religions qui nous ont mis dans des dogmes, dans des rituels, dans des trucs comme ça. Mais tu parles aussi de l'esclavage vis-à-vis d'autres formes de spiritualité. Alors ça, c'est un sujet que j'aimerais bien que tu développes. Oui, oui. La spiritualité. Et un peu en ce moment, ça devient à la mode. Et on reste du mouton. Et quand on se dit du mouton, ça veut dire quelqu'un qui a oublié, qui allait, l'ignorance ou l'inconscience de qui on est, qui reste mouton, mais habillé de spiritualité. Mais ce n'est pas vrai. Ça reste faux tant que je reste dans le mensonge. Voilà. Je reste dans le mensonge, le mensonge étant, qui je ne suis pas, que j'ai oublié, qui je suis. C'est ça le mensonge. Et le mensonge, en ce moment, s'habille de spiritualité, mais ça reste du mouton. Ce qu'on appelle le mouton jaune, le mouton jaune. Il y a différentes catégories. Je t'en avais déjà parlé, je crois, du mouton jaune. Il y a trois catégories de mouton jaune. L'écolo vertueux, et puis l'intelon, l'intelon sérieux, qui répète, qui répète ce que les autres ont dit, mais qui répète, qui interprète. Et puis, le dévot, le dévot, oui, paresseux, qui aime mieux, qui dévot, qui adore, plutôt que devenir. On est tous un peu pas mal dans un de ces trois-là. Ces temps-ci, en tout cas, c'est très populaire. Et encore là… J'avais préparé les documents avec le grand tableau, mais comme là, je n'ai plus mon ordinateur sous la main, je ne peux pas le montrer, parce que c'est vrai que dans ton grand tableau, tu montres bien l'histoire des différents moutons, et notamment, il y a une place possible pour le mouton jaune. Oui, et les moutons, simplement pour faire simple, le mouton, c'est ce qu'on n'est pas, mais qu'on croit qu'on est. Donc, dans la bergerie, je parle de la bergerie, et au centre, il y a la transformation avec le cœur, la serrure du mur, la porte, c'est qui je suis. C'est la décision de rester là ou d'en sortir. et c'est cette décision qui est vraiment la clé en ce moment. La clé, c'est je me souviens de qui je suis. C'est fondamental. Il n'y a rien qui va se passer tant qu'on ne se souviendra pas de qui on est et qu'on ne se comportera pas comme tel. Parce que, par exemple, tu me demandais des exemples tout à l'heure, je vois de cette spiritualité, par exemple, quand je prends conscience de qui je suis, je ne peux plus me comporter en mouton. Ça veut dire changer le comportement complètement. Oui, mais, mais, alors, je continue à faire comme avant, je continue à donner priorité à mon avoir sur mon être et quand je dis à mon avoir sur mon être, c'est faire des compromis, justement, sur tous les plans, que ce soit sur le plan financier, sur le plan familial. Il y a peut-être, pas beaucoup, mais les femmes qui n'ont pas envie de baiser et qui n'acceptent pas de garder leur mari, pour garder leur statut, tout ça. Je donne un exemple très concret, ça, qu'on vit tous les jours, tous les jours, de faire plaisir. Le vocabulaire, le vocabulaire est intéressant aussi. on parle au masculin. Or, c'est, non, la priorité du principe féminin, c'est de l'être sur la voie. Et tout, on continue à voter, on continue à croire à tout ça, on continue à mettre de l'argent de côté pour ces deux jours alors qu'on est immortel et ce n'est pas vrai. Tout, 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 tout est à remettre en question. C'est tout faux. Tout est faux. Tout ce qu'on a appris à l'école. Et je dis, plus vous allez à l'école longtemps, plus je suis à l'école longtemps, plus j'ai le cerveau formaté. C'est un formatage mental. Mental. C'est un phénomène. La mort est un phénomène mental. Ça n'est pas vrai. Alors, tout le reste s'ensuit. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Oui, je peux tout. C'est des mots à arrêter. Je peux. Je suis dièse. Je peux. Je ne veux pas. Ah, bon, mais dis-moi pas que tu ne peux pas. Moi, je n'accepte jamais quelqu'un qui me dit je ne peux pas. J'ai dit tu peux. Tu peux. Tu ne veux pas. Et c'est ça, les barbures, c'est ton choix. Mais tu peux. Ah ben oui, tu es dièse. Et comment justement tu te proposes de faire toi pour développer ce désir de sortir de l'esclavage et d'aller vers sa souveraineté ? Parce que quand même il y a un certain nombre de personnes qui effectivement ne veulent pas encore préférer rester dans l'enclos plutôt que de sortir et d'être libres. Oui, et la question que tu m'as posée c'est comment tu fais pour stimuler, parce que c'est quand même ton travail depuis des années et des années, de stimuler l'envie d'être souverain, l'envie de sortir de l'esclavage. Je commence par le faire moi-même. Le faire moi-même, d'en parler, mais ça ne se décide pas. ça ne se pousse pas. Seulement informer. Seulement informer que tout est faux, puis je n'ai pas besoin d'insister, ça crève les yeux, mais informer de qui on est, de qui on est, de qui on est, de répéter. Écoute, ça fait 30 ans cette année, ça fait 30 ans que j'ai, moi, découvert découvert la souveraineté individuelle que c'était la solution. Ça fait 30 ans que je répète la même chose. Ce n'est pas évident. Et encore là, c'est dévoyé. C'est dévoyé. J'entends des choses comme des citoyens souverains. Impossible. Un citoyen, c'est un esclave. un adepte d'une religion, c'est un esclave. Alors, ce n'est pas souverain. Souverain, c'est je suis l'autorité suprême. Je ne peux pas être un esclave et être souveraine en même temps. Mais est-ce que tu as considéré que lorsque tu faisais tes ateliers, justement, tu disais je me rends compte que j'étais encore un bon berger, là j'étais un berger et donc je décide d'arrêter ça. Comment tu vois ta contribution à l'évolution collective de l'humanité maintenant que tu arrêtes cette forme-là ? D'abord, moi, personnellement, de continuer à évoluer parce que je suis comme tout le monde, je suis en train d'évoluer. Personnellement, oui. L'autre, c'est que ce que nous avons mis en place, c'est une, on appelle ça des personocraties à contact, des personnes qui ont fait des ateliers et qui sont prêtes à partager là où elles sont aujourd'hui avec d'autres autour d'elles, avec d'autres autour d'elles et ça, ça sort, ça sort, c'est sorti hier dans l'info-lettre. J'ai vu ton infolettre. Voilà. Et ça, et donc, ce côté-là, comment dirais-je, on accompagne. Et tu me demandes moi ce que je fais, je les accompagne. Et j'ai fait un document particulier pour simplifier les choses, pour avoir des bons repères faciles. Je viens de terminer ça. et puis, France et Sylvie les accompagnent sur le plan organisationnel. Comment on fait ? Comment on fait ? Alors, avec, il y a également une mise en place d'un forum. Alors, je profite que tu me poses cette question-là pour dire, allez, allez, les noms sont là, allez sur l'info-lettre et contactez les personnes qui sont les plus près chez vous. Contactez les personocratias, personocratias, contact, on les appelle justement, contact, contactez-les et regroupez-vous, regroupons-nous. Quand je dis nous, parce qu'on est toutes une, mais qu'on se regroupe par petits, par petits, là où ça se passe. D'arrêter, d'arrêter, de faire chacune dans son petit coin, imaginons ce qui pourrait être possible qu'il n'y ait plus d'Internet. On fait quoi ? Ça, regarde, regarde ce qui vient de se passer avec la coupure qu'on a eue là dans l'émission. C'est vraiment des indications, ça. Oui, et absolument, alors que localement, on va pouvoir se retrouver, échanger, se soutenir, s'organiser. c'est important, mais avec, autour d'une conscience, pas autour de la famille, pas autour des amis, mais autour de la conscience créatrice de perso-gracier. Quand je dis perso-gracier, c'est une conscience, la conscience des créatrices, des dièses créatrices de l'univers. Wow ! Oh, OK ! Et ça, c'est contagieux. C'est contagieux quand tu me demandes ce que je vais faire. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Tout le monde. Mais la conscience est contagieuse, contagieuse matériellement, physiquement contagieuse. Alors, oui, ça peut débouler à toute vitesse. Ça peut débouler à toute vitesse. Ça ne tient qu'à nous. Oui, justement, parce que ce qui déboule aussi à toute vitesse, c'est plein d'autres projets qui sont un peu justement inverses, comme tu le dis, diaboliques, mensongers, comme ces spiritualités qui maintiennent de la hiérarchie, qui mettent le divin à l'extérieur, comme ces institutions étatiques qui voudraient effectivement encore contrôler et soumettre. Et donc, comment tu vois la situation d'aujourd'hui dans le monde, justement, par rapport à tout ça ? sous la domination diabolique du mensonge. On est dans un monde de mensonges. Point. Tout est mensonger. Alors, ça, c'est un constat. Ce n'est pas une étude. C'est un constat. Comment je vois ça ? Je sais que nous avons la clé. Ça, c'est important. On a, il faut savoir que, un, il faut prendre conscience que nous sommes des esthères. Arrêter de croire que nous sommes des êtres libres puis appeler la liberté. J'ai voyé faire des marches pour réclamer la liberté. Mais attendez, elle est là, la liberté. Je suis libre. Alors, arrêtons des choses pareilles. Alors, un, prendre conscience que nous sommes dans un état d'esclavage. Bon. Qu'est-ce qui nous rend esclaves ? C'est d'aller à la racine de l'esclavage. Je dirais même plus, comme dit Claire, à la graine de l'esclavage. Qu'est-ce qui, on vient au monde d'esclaves. Qu'est-ce qu'on porte ? Ça, c'est la mort. C'est la mort. La mort, arrêter de croire qu'on est mortel. Ce n'est pas vrai. Donc, ça change. Ça change complètement. La maladie n'existe pas. La vieillesse non plus, la mort non plus. C'est faux. Alors ça, Guy, je comprends que tu le dises parce que je suis complètement sur le même point de vue que toi, mais tu sais très bien que les personnes qui nous écoutent disent, quand même, elles disent ça, mais nous, des gens qui meurent, on en voit tous les jours. Des gens qui vieillissent, on en voit tous les jours. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est complice de ce mensonge ? Parce que c'est ça, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on est encore soumise à ce mensonge ? Parce qu'on n'a pas décidé d'en sortir. Moi, quand quelqu'un me dit quelqu'un est mort, bon, il est mort, il est parti, mais quand quelqu'un me dit je ne peux pas, je dis, ben non, c'est un mensonge. Je n'accepte plus, tu me demandes moi ce que je fais, je n'accepte pas le mensonge. Je refuse. Je refuse le mensonge. Et qu'on me dise quoi que ce soit, je dis non, c'est pas vrai, c'est pas vrai et je ne me gêne pas. Je ne me fais pas des amis avec ça. Et je dis, nous sommes des esclaves spirituels, matériels. Et spirituels, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'entendre. Parfait. Écoutez, c'est ça. On veut encore adorer. Adorer plutôt que devenir. C'est plus facile. La facilité, on se fait acheter par la facilité, sécurité, facilité, gratuité, encore là, de recevoir de l'argent du gouvernement, de se faire payer pour être malade, de se faire payer pour se faire crétiniser le cerveau. Mais c'est incroyable. Arrêtons. Arrêtons. Comprends-tu, c'est tous les systèmes qui sont faux et qui nous gardent, qui sont faits pour nous garder. Mind control. Tu disais aujourd'hui, ça sort la pédophie, mais mind control. On parlait d'une esclave sexuelle, c'est une mind control. C'est une personne qui a un contrôle qui, on a fait, un contrôle cérébral avec des chips. Maintenant, c'est même plus nécessaire. Ils y vont avec des ondes. mais qu'est-ce que je fais pour en sortir ? Mais j'en sors. Les gens me disent comment tu fais pour sortir de la citoyenneté. Et t'en sors. T'arrêtes. Tu arrêtes de jouer le rôle. Ce sont des rôles. Le rôle de citoyenne. Ce sont des rôles que nous jouons dans une pièce de théâtre. Mais en même temps, c'est ce que tu dis là. Ça me semble essentiel de le relever vraiment. La première étape, c'est de prendre conscience et d'accepter la réalité. C'est ce que nous vivons. La réalité de ce que nous vivons et d'arrêter de corriger mentalement et de repeindre en rose la réalité qui est complètement sordide, en fait. Parce que moi, je trouve que c'est ça qui est compliqué. Même pour ma propre biographie, je me rends compte qu'il y a encore des aspects que je n'ai pas voulu regarder parce que ce n'était pas agréable. Et est-ce que collectivement, on en est là, nous ? Oui, on en est là. Parce que je... Par contre, ça peut aller très vite. Ça dépend de nous. Et dès que je prends conscience que je suis esclave, que je suis esclave d'un maître quel qu'il soit, je prends conscience de ça, je peux en sortir parce que c'est l'esclave qui fait le maître. Ça, c'est une clé. Je vais continuer pour le temps que ça revienne. C'est une clé fondamentale. Ce n'est pas le maître qui fait l'esclave. On veut changer le maître, on veut que le maître soit gentil, qu'il nous comprenne, qu'il nous aide, qu'il soit bon. Non, non, non. C'est l'esclave qui fait le maître. Et donc, seul l'esclave peut s'auto-affranchir. C'est l'esclave, donc le mouton de la bergerie, c'est lui qui doit quitter, qui doit prendre la décision de quitter le mensonge. Quitter le mensonge et devenir, la première étape, c'est de devenir qui il est, de se souvenir de qui il est. Et ça, c'est la clé. La clé de la transformation, c'est je me souviens de qui je suis. Et tant que je ne me souviens pas de qui je suis, je reste pour un mouton et je crois que c'est normal et je reste un citoyen, citoyenne, je reste un adepte religieux, gourou, spirituel ou avec aussi toute l'écologie, l'écologie vertueuse. C'est tout, c'est tout faux. J'ai une petite recette que je vais partager. Une petite recette qui se lit comme suit, qui se dit comme suit, de tout temps. Toutes les autorités autorités dans tous les domaines nous ont toujours trompés. Toutes les autorités. Il n'y a qu'une seule vraie autorité, c'est la souveraineté. Souveraineté veut dire l'autorité suprême. Et ce Dieu qu'on a mis sur un grand fauteuil au ciel, il est tout. Tout est dièse. Et c'est pour ça que je l'appelle dièse, c'est « et Dieu au ciel, et déesse, la mère terre, allez, on va faire la réconciliation, l'union, et c'est pour ça donc encore là, le vocabulaire d'appeler cette vibration la seule, c'est la seule vibration pure de tout. C'est tout. Alors de l'appeler dièse plutôt qu'appeler Dieu le Seigneur, la vie avec les yeux au ciel, non, 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 c'est à l'intérieur, à l'intérieur de tout, à l'intérieur de la table ici sur laquelle je suis accoudée, mais la table ne le sait pas. Il est temps que nous le sachions. En ce moment, il y a un mouvement aux États-Unis, je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure ou quand on, je ne me souviens plus avec ce qui est arrêté là, mais il y a un mouvement aux États-Unis qui dit « Christ is king », le Christ et le roi. Et il y a une photo donc d'un trône avec quelqu'un d'illuminé sur le trône et tous les gens à genoux devant lui. Et donc, encore là, on entretient un grand extérieur. « Christ is king ». Oh non ! Et ça me fait rire parce que Christ, c'est sur le plan spirituel et king, c'est sur le plan matériel. Et là, ça m'est revu quand j'ai vu ça, j'ai dit « Mais en fait, on en a encore à part ça, des rois puis des reines. » Moi, j'en ai une reine. J'ai une reine à être en Angleterre. C'est elle qui mène toute la politique avec ses petits amis financiers dont elle fait partie. Et alors, des rois, il y a des reines, mais il y en a en Espagne, je pense, il y en a en Belgique, il y en a en Angleterre. Mais c'est impensable de nos jours d'avoir des rois puis des reines. Impensable ! Alors, voyez comment on trouve ça normal. Et dernièrement, je continue parce que je ne sais pas où, le temps que tu reviennes, je vais juste finir avec ça. La normose. Il y a quelqu'un qui a sorti un article sur la normose. Ah bon ? Et la normose, c'est la maladie, le mensonge, le pas vrai, c'est normal. Par exemple, si tout le monde demain était diabétique, avait le diabète, ce serait normal. Et la personne qui n'aurait pas de diabète, elle serait anormale. Et on la montrerait du doigt, on la répudierait. c'est ça. Voilà, je suis revenue au retour. Alors, c'est quand même absolument incroyable. C'est une réalité à observer. Cette fois-ci, c'est que mon téléphone était trop chaud. Mon téléphone a eu trop chaud et donc, il a décidé de couper. Mais ça m'a permis de relancer l'ordinateur et donc, de l'éteindre totalement et de revenir. Mais je trouve quand même assez étonnant toutes ces coupures qui ont lieu. Est-ce que toi, tu as une lecture de ça, Guy ? Parce que c'est quand même particulier, là. Je m'amuse. Il y en a qui s'amusent à nous jouer des tours. Et encore là, je ne me sens pas du tout victime. Les forces adverses sont pleines de trucs. Et bon, c'est un petit peu ennuyeux sur le plan de la communication. Mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Et de la même façon que les forces adverses sont leurs petits trucs, nous, on a un gros truc qui s'appelle la grâce. Oui. la grâce. Et la grâce, c'est 10 qui intervient et qui fait ce qu'on appelle des miracles. Ce n'est pas des miracles, c'est la vérité, c'est le vrai, c'est la réalité. Des choses auxquelles on ne pouvait pas imaginer, auxquelles on ne pensait pas non plus. Notamment que ton ordi qui était mort est revenu. Bon, écoute, à chacune, c'est ces petits trucs. C'est vraiment ça, c'est la volonté divine, parce que justement, une des choses que tu voulais qu'on aborde ce soir, tu m'avais envoyé faire la volonté de notre âme, ce que toi, tu appelles la volonté de l'âme ou la volonté divine, la volonté de notre diécité, en fait. est-ce que tu peux justement développer cette capacité qu'on peut avoir à laisser cette volonté divine s'exprimer à travers nous ? Oui, alors ça, je t'avais aussi envoyé la… Oui, mais je vais essayer de le retrouver, je pense que je vais pouvoir le retrouver maintenant. Ce n'est pas grave si tu ne retrouves pas, mais comment procéder ? Je l'avais envoyé parce que moi, j'aime bien partager des outils faciles, simples et faciles. Alors, le numéro un, puis je le répète, le numéro un, le prérequis, je me souviens de qui je suis. sans ça, il n'y a rien qui va se passer. Ça, c'est important. Rien va changer tant qu'on ne se souvient pas de qui on est parce que, automatiquement, si je ne suis pas l'autorité suprême, il y a donc quelqu'un d'autre et c'est la séparation et quand il y a séparation, diviser pour régner. Et ça, nos amis, les forces adverses sont champions là-dedans. alors, on va, mais quand je prends conscience de qui je suis, je suis dièse et donc, j'obéis à dièse et là, voilà, la solution, la seule solution, la souveraineté individuelle, là, elle est possible. Et la première étape, le transfert de pouvoir de mon égo à mon âme. Le monde de mensonges, c'est le monde de l'égo, gouverné par l'égo, et donc, je prends une décision, la décision est primordiale, je donne. Le gouvernement, je fais un transfert de pouvoir de l'égo à l'âme. Comment on fait ça? mais je parle à mon âme et je lui ai dit, je te donne, je te donne le pouvoir. Parle-moi, dis-le-moi et je vais le faire. Donc, un, c'est le transfert de pouvoir à 100%, pas un petit peu. Comment tu parles à ton âme, toi, Guy? Parce que ça, c'est souvent aussi des questions qui nous sont posées parce que c'est bien beau de dire je parle à mon âme mais comment tu lui parles? Je ne sais pas dans quelle langue mais quelle est la posture que tu adoptes pour parler à ton âme? Comme je te parle, c'est moi, c'est moi, ce n'est pas mon corps, c'est mon âme, c'est moi qui je suis, mon être réel. C'est ça. Alors, je lui parle et puis quand ce n'est pas clair, je lui dis, parle plus fort et ça ne parle pas à l'âme, ça pousse, ça pousse, ça sait, ça pousse. Ça s'installe à l'intérieur. Comment? Ça s'installe à l'intérieur. Oui, c'est à l'intérieur et ça pousse. Par exemple, souvent, on entend dire bon, j'ai fait telle chose et pourtant, je le savais. Mais je n'ai pas écouté et à l'intérieur, il y avait plein de bonnes explications à l'extérieur. Voilà. Alors, jamais l'âme ne donne d'explications. Jamais, jamais, jamais. Elle dit, fais ça puis c'est tout. elle ne donne jamais d'explications et donc, quand ce n'est pas clair, je lui dis, écoute, dis-moi plus clairement, plus clairement. Et là, il va arriver soit un message, soit un livre, soit quelqu'un qui dit quelque chose, soit, quoi que ce soit une circonstance qui est évidente, ça dit évident, bien, merci, j'ai compris. Et je le fais. Alors, c'est pour ça que, un, le transfert de pouvoir de mon égo à mon âme à 100%, c'est beaucoup. Ça veut dire que je suis, je ne contrôle plus rien. Prenons conscience que déjà ça, de faire le transfert de pouvoir de l'égo à l'âme, on ne peut plus avoir peur. la peur part automatiquement parce que c'est l'âme qui agit, c'est l'âme qui décide, qui agit et donc, l'âme sait ce pourquoi je me suis incarnée, ça ne peut être que bon pour mon évolution de conscience, ce pourquoi je me suis incarnée. Je ne peux plus avoir peur avec ça. Alors, la première étape, c'est vraiment le transfert de pouvoir de l'égo à l'âme à 100%. Le deuxième, je lui donne carte blanche automatiquement. C'est toi qui décides et si par exemple je veux quelque chose, non, ce n'est pas moi qui veux décider. Je te donne carte blanche. C'est comme si je te disais Marie-Odile, voici mon carnet de chèques, toutes les failles sont, les pages sont signées et tu fais ce que tu veux avec. Excellent exemple Guy, mais je sais que tu n'as pas de banque et donc tu n'as pas de carnet de chèques. Non, mais enfin, carte blanche, j'aime bien ta blague. Oui, oui, tu as raison. Alors, carte blanche, c'est important sans attente de résultat. Alors ça, voilà, je t'ai souvent entendu dire ça. J'aimerais que tu nous précises ça parce que est-ce que je dois, est-ce que je peux avoir une intention même et ne pas attendre de résultat ou même ce que tu proposes toi, c'est de ne même pas avoir d'intention. L'intention, elle peut être là l'intention. J'ai l'intention, par exemple, de faire un voyage ou je ne sais quoi. mais je vais vérifier si c'est ça ou pas puis ça va me le dire et si je voulais, je voulais, je voulais faire ce voyage-là et que ça me dit non, eh bien, sans attendre de résultat. Alors, les résultats, c'est que je veux contrôler le futur. Oui, et je veux contrôler les modalités avec lesquelles ça se fait et effectivement, de ce fait, je mets un contrôle sur toutes les étapes. Oui, quand je donne carte blanche, automatiquement, le comment se met en place. C'est le quoi. Là où très souvent, on tourne en rond et il y a la confusion qui s'installe, c'est que je veux savoir comment. Non, il y a une priorité et quand je parlais de priorité du principe féminin sur masculin, il n'y a pas de supérieur ou inférieur. L'été vient avant l'automne puis l'automne avant l'hiver. Il y a un ordre, c'est tout. Alors, priorité du principe féminin, ça n'a rien à voir avec les femmes, on est tous principes féminins et principes masculins, mais c'est priorité de l'être sur la voie. et c'est cela de donner carte blanche à mon âme, c'est mon être qui va décider et je n'ai pas d'attente de résultats. Si ce n'est pas ce dont j'avais envie ou que j'avais anticipé, si ce n'est pas ça, ça va se mettre en place. Donc, dès que le quoi est décidé, le quoi, c'est mon âme qui me le dit, automatiquement le comment va se mettre en place. Pas essayer de savoir comment, c'est mental. Et à chaque fois que je veux savoir que je ne peux pas prendre la décision parce que je ne sais pas comment. Non, la décision, c'est le quoi, c'est ton âme qui te le dit et le comment va se mettre en place automatiquement. Et c'est là où je trouve que justement l'esclavage a été très bien organisé parce qu'on nous a habitués à nous désintéresser du quoi et à ne nous occuper que du comment. Et donc, il y a une énergie de fou qui est dépensée à essayer de voir comment et à contrôler le comment en oubliant totalement l'intention spirituelle, l'intention, alors ce que tu appelles de l'âme que moi je dirais du je suis qui sous-tend nos décisions. Oui, absolument et c'est ça le désordre. Oui. Le désordre et la corruption. Oui, c'est ça. Je vais profiter pour faire une petite parenthèse là-dessus. la corruption, c'est donner priorité à l'avoir sur l'être. Et donc, le désordre, c'est cela, c'est vouloir faire passer l'été avant le printemps. Non, le printemps, l'été va suivre, automatiquement, ça va se faire. Donc, la question que je me suis posée et qui m'a vraiment amené une réponse très, très précise, c'est qu'il y a 1% qui contrôle, exploite, domine et exploite 99% d'estaves. Comment cela est-il possible? Oui. Ah, parce qu'ils sont des corrompus, des affreux, des... Attends, attends, attends. 99% qui acceptent d'être dominés et exploités. Ah, comment ils font ça? parce qu'ils sont corrompus. Ils donnent priorité à leur avoir sur leur être. Ils sont achetables. On les achète et c'est tout. Et donc, c'est les 99%, c'est nous qui avons le pouvoir, les 99%. Et eux, ils n'ont pas, c'est un faux pouvoir qu'ils doivent maintenir d'ailleurs par la force et la peur et tout ça. Mais nous avons, quand je prends conscience parce que je suis dièse, je suis toute puissante. Et c'est pour ça que la seule solution, c'est elle va venir des esclaves. Ce n'est pas le maître qui va changer. Allons-donc. C'est ce que tu disais. Ce n'est jamais le maître qui lâche l'esclave. C'est l'esclave qui arrête d'être esclave. Voilà. C'est l'esclave qui va s'auto-affranchir. Et donc, la troisième, la carte blanche à son âme, sans attendre de résultat. Et, troisièmement, quand mon âme me dit quoi faire, j'obéis. Immédiatement. Obéissance aveugle à sa volonté. Ce n'est plus ma volonté. Ce n'est plus ma volonté qui décide. Et on veut toujours contrôler le futur. La peur, c'est de ne pas être capable d'arriver à contrôler le futur. On veut contrôler et je lâche complètement. c'est l'abandon complet à la volonté de mon âme. Alors, quand mon âme me dit quelque chose, je le fais immédiatement. Je ne commence pas à... Tu ne négocies pas. Comment ? Tu ne négocies pas. Non, des fois, je vais dire reviens la semaine prochaine. Je ne suis pas prête. Donne-moi une petite chose. Reviens la semaine prochaine. C'est pareil aussi. des fois, il y a des dossiers sur lesquels j'ai demandé du délai aussi. Oui, c'est ça. La même chose. Écoute, donne-moi un petit délai. On en reprendra. Le temps que mon psychisme s'habitue un peu à cette nouveauté. Voilà. C'est comme annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un parce que ce n'était pas forcément ce que je voulais. Bon, donne-moi le temps de m'y faire. mais l'obéissance est fondamentale. C'est ce qu'on appelle l'abandon complet à sa volonté. C'est un mot qui te convient, ça, obéissance, parce que quand même chez toi, il y a quelque chose qui est très puissant et qui peut-être, il fut un temps où obéissance aurait peut-être été un mot difficile, non ? Mais là, comment c'est facile à admettre, ça, l'obéissance, pour toi ? Ben oui, parce que c'est à mon âme, mon âme, c'est moi. Exactement bien. Il n'y a plus de conflit, c'est fini les conflits. C'est ça. Écoute, c'est d'une facilité, c'est pour ça que je t'ai envoyé ça, j'ai dit, c'est tellement facile, je le dis, je le répète, c'est tellement facile, la vie devient un plaisir, c'est de la joie, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de peine, c'est la fin de la peine. Et quoi que mon âme va me dire, même si je crois, a priori, j'ai l'impression que ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon peut-être pour mon égo, mais c'est toujours, l'âme sait, l'âme sait ce qu'elle est venue faire, elle sait le trajet, mon trajet, c'est individuel, mon trajet que j'ai à faire, et ce qu'elle va me faire faire, ce sera pour l'évolution de ma conscience, oui, mais je suis venu ici pour ça, je ne suis pas venu ici pour autre chose que ça, je suis venu ici pour découvrir qui je suis, donc, je suis dièse, et pour le devenir, mais mon âme, elle connaît le trajet, elle y va, elle y va, elle y va, alors tout ce qu'elle va me dire, ça va toujours être parfait pour mon évolution. Tu fais une distinction entre dièse et l'âme ? Non, c'est la même chose. C'est la même chose, parce que j'ai vu tout à l'heure, moi j'aime les choses simples, pour moi, tout est dièse, tout, tout, tout est dièse, transcendant, pas transcendant, manifesté, pas manifesté, c'est trop compliqué pour moi, tout est dièse, il n'y a que ça, qu'une seule réalité, et je l'appelle dièse, alors, quand elle est individuelle, à l'intérieur, individualisée, et à l'intérieur, je lui donne le nom d'âme, parce qu'on la connaît sous ce nom-là, mais c'est toujours dièse, il n'y a que ça. C'est la nature divine, c'est ton essence divine, ta nature divine, on va dire. Oui, dièse, j'ai fait, j'ai mis, j'ai combiné, si tu veux, Dieu et déèse, Dieu au ciel, on nous mettait au ciel, puis déèse, la mère terre, non, tout ça, c'est ensemble. Ben, on va arrêter la séparation, alors, c'est un mot, et que chaque personne n'appelle du nom qu'un feu, c'est assez des mots, toujours, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, non, alors, moi, dièse, c'est tout, tout ça, il n'y a qu'une réalité, qu'une, que ce soit la table, que ce soit les individus, les animaux, ou des arbres, il n'y a qu'une seule réalité, c'est dièse. Une seule substance, une seule substance qui se présente sous des formes diverses. Voilà, en fonction de notre niveau de conscience, de perception de cette réalité. C'est ça, oui. C'est tellement simple. C'est ça. Mais justement, les spiritualités qui maintiennent la dualité, sont effectivement ces formes qui nous maintiennent en esclavage, et qui font la séparation entre la condition humaine et la nature divine. Parce qu'il y a ça aussi, il y a même des spiritualités qui n'ont pas de hiérarchie, qui n'ont pas d'institution, mais qui véhiculent la croyance qu'il y aurait une différence entre le personnage, par exemple, et l'essence divine. Or, tout ça, c'est la même chose. Il n'y en a pas de séparation. Il n'y en a pas d'autre chose. Il n'y a qu'une seule substance. Le terme que tu as utilisé, ça me parle. une seule substance, une seule réalité, avec une diversité de perceptions de cette réalité. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien dire consubstantiel et distinct et singulier. Oui, oui, je… Oui, oui, on n'est pas que j'étais d'accord. Ça tourne un peu. Oui, oui, oui. Consubstantiel et pourtant, il y a une responsabilité singulière pour chacun de nous. Parce que cette question de la responsabilité, comment tu la situes justement ? Pour moi, c'est très clair. Dans le grand portrait qu'on ne voit pas, mais qui… Ah, si, si. Regarde, 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 regarde. Ah bon ? Ah oui, il est revenu. Ah ben moi, j'ai retrouvé mes outils. C'est bon là ? Ça y est, c'est parti. Alors, on va prendre du côté gris. Victime, coupable, bourreau ou coupable et sauveur. Ça, c'est le triangle de l'enfer et ça amène l'impuissance. Alors que quand on passe dans le monde de vérité, dans la vérité du coup, je suis créatrice, donc responsable, donc garante. Par exemple, j'ai un accident de voiture. Je n'ai pas vu le feu rouge, je suis passée, je suis rentrée dans une bagnole. Bon, alors la bagnole est abîmée, l'autre aussi, et je suis blessée, l'autre aussi, bon, voilà, beaucoup de dommages. Alors, quelle est ma, moi, qui ai créé l'accident ? Je suis créatrice, un. Deux, responsable. Trois, garante. C'est moi qui vais payer pour mes frais. Je n'ai pas d'assurance. L'autre personne qui, elle, s'est fait endommagée et blessée, elle est aussi créatrice, responsable et garante. C'est elle qui s'est créée l'expérience de l'accident. Donc, c'est fini, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ma faute. Donc, nous sommes créatrices, chaque personne est créatrice de tout ce qui m'arrive dans la vie. Alors, j'ai une petite formule que j'utilise beaucoup, beaucoup, qui est victime ou créatrice. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose. Et quand je revisite en ce moment, beaucoup de choses du passé sortent, ça sort, les raps sortent de la cave. Et ça me revient ainsi, ça, de revisiter ce passé, mais en tant que créatrice et non pas en tant que victime. Est-ce que c'est quelque chose que, justement, tu pratiques en ce moment ? Il y a une sorte d'hygiène à aller regarder nos biographies. En tout cas, moi, je le vois pour moi et je le vois autour de moi. Il y a comme une espèce de nécessité d'aller faire un état des lieux de ce qui est là et de comment ça s'est installé pour pouvoir sortir de l'esclavage. Absolument, absolument. C'est le temps. Et j'entends encore d'aller faire des, comment on appelle ça, dans les mondes, passer tout ça. Non, non, non. Encore là, donner carte blanche à mon âme, amène ce que j'ai à régler. Et quand ça vient, par exemple, j'aurais voulu voir ceci ou cela, et puis je ne l'ai pas eu, puis je n'ai pas réussi, puis je... Tous les vieux souvenirs qui peuvent faire surface, les revisiter avec la question, est-ce que je suis encore victime ? J'ai été victime quand c'est arrivé. Est-ce que je suis encore victime ? Mais je peux aussi le voir avec ma perception, ma perception de qui je suis créatrice. Alors, c'est énorme. La conscience d'être créatrice. Et là, on va aborder un peu, écoutez, la famille, parce que l'on pourrait passer la soirée. Mais pas, on ne passera pas la soirée, mais la famille, arrêter toutes les histoires de famille. En ce moment, c'est une urgence. Les histoires de famille, ça n'existe pas la famille. Et encore là, c'est gros, c'est gros. Je suis créatrice, donc je me crée. Je me suis créé. Ce n'est pas vrai, les parents. Je me suis conçu en utilisant des êtres présents sur la terre avant moi. Non. Non, vas-y. Non, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Je suis créatrice ou je ne suis pas créatrice? Oui. Je suis créatrice, donc je me suis créée. Oui, c'est ça. Mais comme je n'étais pas consciente que je m'étais créée, j'ai fait une histoire, un mensonge, encore là, animal. Je suis restée dans la vieille histoire animale. Un mâle, une femelle, ça fait un bébé et j'ai sauté dedans. Mais ce n'est pas vrai. C'est gros, mais tu n'as pas besoin de… Ça m'a pris des années avant. Attends, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Parce que je l'entends sur le fond. Je vois bien ce que tu veux dire. Je suis une entité spirituelle, je suis donc dièse, et je me manifeste sur la terre. Oui, oui. Mais qui a fait le bébé? Qui a fait le corps? C'est moi. C'est pas la question. C'est moi. Sauf que je suis passée par une forme terrestre qui, effectivement, m'a permis de donner forme. Pour l'instant, je ne me suis pas manifestée seule. En tout cas, dans la légende humaine, c'est comme ça que je le vois. Et toi? Ça, c'est la légende humaine. Oui, c'est ça. Mais la légende dièsique, je suis créatrice. Donc, je me crée aujourd'hui. D'ailleurs, on sait que le corps change au fur et à mesure qu'on évolue en conscience. C'est une manifestation de notre conscience. Et donc, je me crée aujourd'hui. Je me suis créée dans le passé, mais je n'étais pas consciente de m'être créée. Alors, j'ai raconté une histoire, la légende humaine, comme tu l'appelles, une histoire animale que je connais, parce que je sais que les animaux, ça fait ça, et qui est de la reproduction. Mais je ne suis pas une reproductrice. Je suis une créatrice. Oui, oui. Ouf! De là à… Encore là, je connais ça avec un bémol, mais c'est ma vérité à moi. En fait, Guy, si je comprends bien, selon ma formulation, mais je voudrais vérifier que ça correspond à ce que je comprends, il y a deux plans de conscience qui sont en train de cohabiter actuellement. Il y a le plan de conscience de l'homme animal pensant, on va dire, et le plan de conscience de Diès, qui se souvient qu'elle est créatrice de tout ce qui est là. Est-ce que c'est ce que tu veux nous signifier là ? Oui, exactement. Et les deux chevauchent. Voilà, c'est ça. Mais j'ai le choix, et c'est ça qui est important, de rester dans le monde de… Oui, le gris est là. De rester dans le monde, de continuer dans le monde de mensonges, ou bien de changer ma perception. C'est sûrement une perception. Les hommes ne changeront pas là, mais la perception change. En fait, notre conscience fait des allers-retours entre ces deux plans actuellement. Un matin, je me réveille, je suis plutôt dans le règne animal, et puis un autre matin, dans le milieu de la journée, je peux me retrouver complètement Diès, et puis tout à coup, ça baisse, et c'est cette alternance, cette oscillation qui est caractéristique en ce moment. Oui, oui, mais n'oublions pas que nous avons, nous sommes créatrices, et que nous avons le choix. C'est ça, et c'est ça que les mondialistes veulent nous enlever. C'est le libre arbitre. J'ai le choix. Je peux à tout moment rester dans mon vieux monde de mensonges, et là, monde de mensonges, ou passer dans le monde de vérité. À tout moment, et ça chevauche. Et évidemment, c'est complètement différent. Et là, je touche ma toute-puissance, et je parle seulement du premier morceau, le premier niveau, c'est le niveau de la souveraineté individuelle. Et déjà, c'est pour ça que j'appelle de passer de la bergerie à l'écurie. Mais encore faut-il que je quitte la bergerie. Et si là, oui, mais mes amis sont encore dans la bergerie, et puis mes fêtes de Noël, puis ma famille, et puis mes acquis, puis mon boulot, c'est prêt à tout lâcher ça, tout lâcher ça. Tout, 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 tout. Il y a un autre sujet, je te sais très positionnée sur ce sujet, c'est la sexualité, que j'aimerais aborder avec toi. Parce qu'il me semble que le constat qu'on peut faire sur le monde aujourd'hui, c'est que la sexualité est un outil de régulation de la croyance que nous avons perdu notre puissance divine, que nous avons perdu totalement notre capacité à être créatrice. Et j'aimerais avoir ton regard là-dessus, parce que je sais que toi, tu as un regard très affûté sur la relation de l'être humain avec sa sexualité, et en ce moment, j'ai l'impression que ça sort de partout, toute cette relation avec l'énergie sexuelle. Oui, encore là, je parle de la même chose que ce dont on parlait. Est-ce que je suis une reproductrice ? Donc, je reproduis à partir d'un sperme et puis d'un ovule, ou bien, et donc ça, on appelle ça de la procréation, j'aime beaucoup, ou bien c'est de la reproduction, pure et dure, c'est simple. Même chose que l'on parlait tout à l'heure des moutons qui répètent, les intellos, les intellos, ça ne crée pas, ça répète. Ça répète, ça répète ce que les autres ont dit, ça commente, interprète aussi. Comme le curé, c'est intéressant, ça revient, c'est tout pareil. Le curé enchaire, qu'est-ce qu'il faisait ? Il lisait un passage de l'Évangile et puis il l'interprétait. Mais c'est ça. C'est encore là, la même chose, ça répète, ça reproduit, on reste dans la répétition. On ne se transforme pas avec ça. On veut rester des bons moutons. Alors que la création, c'est à partir de rien, c'est ça, créer, ça vient de qui je suis, de mon être profond. C'est complètement différent. Donc la sexualité là-dedans n'a plus sa place. Elle n'a plus sa place. Et pourtant, il y a un attachement, il y a un super attachement au pouvoir que donne la sexualité, non ? Tu n'as pas observé ça ? C'est énorme, ça crève léger. Quand je vois encore les femmes s'attirer et essayer d'attirer le mal, mais c'est animal comme ce n'est pas possible. qu'avec du rouge à lèvres, des talons hauts, tout, toute la séduction. La femelle a besoin d'être désirée pour faire des bébés. L'essence même animale, c'est la survie de l'espèce. Alors la femelle, et le mal, lui, c'est de monter toutes les femelles. Alors ne vous énervez pas si votre mal va regarder ou même se produire ailleurs. Arrêtons de croire à des choses pareilles. C'est faux. Mais on est encore, et c'est ni bien ni mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est animal. Ce n'est pas ni bien ni mal, mais simplement animal. C'est notre animalité dans laquelle nous sommes encore. La biologie animale, c'est tout. Mais il est temps aussi qu'on en sorte. Qu'on en sorte. Je ne suis pas un animal. Et je pense, en te parlant comme ça, qui me revient, c'est quand j'ai suivi les cours de la mère du décodage biologique, c'est génial, c'est magnifique. Sauf que la grande chose que j'ai retenue, c'est que c'est la même chose pour les animaux que pour les êtres humains. Oups! Alors j'ai dit, c'est de la biologie animale. Quand nous sortons de l'animalité, il n'y a plus de biologie. Hors biologie. Pas pour tout de suite, on commence par un jument souverain. Mais la jument ailée, c'est hors biologie. Il n'y a plus aucune loi. Alors la jument ailée, qui est l'extrême droite, qui nous sommes réellement. Et quand nous arrivons à cette conscience-là, il n'y a plus aucune loi. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de vieillesse. Il n'y a plus de biologie. Il n'y a plus une seule loi. C'est la non-mort. C'est ça. C'est la vie. C'est la vie. La vie, elle commence avec la jument souveraine. Elle commence. Et ça prend, si on regarde le grand portrait qui est là en ce moment, plus on avance en conscience, si on prend le mouton blanc, totalement inconscient, puis qu'on tire une ligne jusqu'à la fin de la jument souveraine, là, on arrête. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de mort. Et là, c'est là qu'on passe à ce que les gens appellent la cinquième dimension hors espace-temps. Ils ne parlent jamais de la quatrième, mais la quatrième, c'est la jument souveraine. Et c'est là où on apprend, et c'est là que nous sommes en ce moment, qu'on commence à apprendre à vivre. On commence à apprendre à vivre, mais ce n'est pas de la passivité. Au contraire, on voit, par exemple, c'est de l'action. Elle est dans l'action. C'est-à-dire que son comportement change complètement. Le comportement, je ne pouvais plus me comporter, je ne peux plus me comporter en mouton. Quand je deviens une jument, il faut que j'apprenne à marcher un jument, à trotter un jument, à galoper un jument, et à sauter un jument. Bon, et bien là, cette phase-là est finie. Mais c'est là que nous sommes en ce moment. Et c'est fondamental. Mais on essaie aussi de nous dire, ah, on s'en va de la troisième, la troisième à la cinquième dimension. Non. En trois et cinq, il y a un chiffre qui s'appelle quatre, et c'est la souveraineté individuelle. Et dans le tableau, là, tout à l'heure, on parlait du mouton jaune, et puis c'était au moment où j'avais mon téléphone et je ne pouvais pas mettre le schéma. Et là, dans le tableau, on ne le voit pas, le mouton jaune. À quel endroit tu le situes ? Non, il faut l'imaginer, parce qu'il n'était pas… Je ne le connaissais pas comme tel. Ça a commencé à prendre conscience du mouton jaune avec l'écologie. Alors là, quel… C'est un bon sujet, ça, Guy. Oui. Alors, le premier mouton jaune que j'ai découvert, c'est l'écolo. L'écolo vertueux. Et le deuxième, c'est l'intello sérieux, qui, lui, est encore dans la répétition. Il répète et interprète, mais il ne crée rien du tout. Mais ils ont bonne conscience. Ça a bonne conscience, des bien-pensants, c'est plein de bonnes choses. Et le troisième mouton jaune, c'est le mouton jaune qui est le dévot, dévot paresseux, qui aime mieux adorer plutôt que devenir. C'est de l'idolâtrie. Le vaudon n'est pas mort, hein. Le vaudon est encore bien portant. Alors, c'est de l'idolâtrie. J'aime mieux adorer que devenir. C'est par paresse, hein. C'est par paresse. Alors, Sainté Caragé, ce tableau date de 1995. Et donc, ce n'était pas encore aussi clair pour moi. Ça n'était pas à ma connaissance à ce moment-là. Ça a commencé vraiment avec l'écologie. Puis ça, c'est vertueux. Il faut, avec tout le mensonge, ah, l'horrible mensonge. Menton, le mouton jaune, c'est très pervers. C'est l'horrible. L'horrible mensonge habillé, habillé de spiritualité. Mais ça reste un mouton. Puis un mouton, ça reconnaît quelqu'un de plus grand que soi. C'est ça, l'houton. Alors que, quand la jumeuse souveraine, elle prend conscience que l'autorité suprême est à l'intérieur d'elle. Quelle est l'autorité suprême? C'est ça, la grosse... Quelle est la différence entre l'un et l'autre? C'est ça. Alors, tu m'as dit que comme on est le 3 avril, c'était une date importante. Je ne sais pas si tu en as parlé pendant que j'étais absente. Mais maintenant, maintenant qu'on arrive quand même bientôt à la fin de cette émission, qu'est-ce que tu veux me dire sur cette date du 3 avril qui a une importance particulière pour toi? Je vois que je suis rouge, c'est sûrement mon tricot qui est... Ton tricot qui est éteint. Ou ton énergie, ton énergie de feu qui... Le 3 avril, je suis en 2008, c'est le jour où je suis rentrée en prison. Et le 3 avril 1965, je me mariais. Oh, d'accord. Et là, j'ai pris conscience que je suis rentrée en prison en 1965 et j'en suis sortie. Quand je suis rentrée en prison physique en 2008, je sortais de la prison. Ça veut dire que tu parles de l'inversion magnifique, là. Mais c'est exactement ça. J'étais... Pour moi, me marier, ça a été... Et pas que mon mariage n'ait pas été heureux. C'était... Ce qu'on peut désirer de plus. C'était parfait. Sur le plan matériel, sur tous les niveaux, c'était parfait. Mais... Je ne voulais jamais me marier. Jamais je ne voulais me marier ni avoir d'enfant. Je me suis mariée, j'en ai quatre. Alors, je me suis... C'est important parce que je me suis posée la question, mais qu'est-ce qui fait que je suis rentrée dans le mariage ? C'est incroyable. Et... C'est parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Il y a un gars qui m'a dit qu'il m'aimait, puis qu'il m'aimait, puis qu'il n'arrêtait pas de le dire. Puis j'ai fini par le croire. Je trouvais ça sympathique. Mais je ne voulais pas me marier. Mais il a tellement insisté que... Et la même chose pour la médecine. Je cherchais... Qu'est-ce que je vais faire avec mon diplôme ? Qu'est-ce que je vais faire en médecine ? J'essayais différentes choses. Je savais combien on était... En fait, je vais parler aux jeunes. Combien j'étais ignorant. Je le savais. J'étais consciente de ça. Alors, donc, je me disais, il faut que je me spécialise dans quelque chose. Mais j'ai essayé deux, trois spécialités. Puis j'ai dit, mais non, non, non. Alors, et finalement, les choses sont... C'est que j'ai découvert la flébologie. Et ça, ça me convenait. Parce que c'était... Je pouvais être compétente. Mais là, c'est impossible. Un médecin de famille, il connaît rien. Mais il ne connaît rien. On ne parlera pas du médecin. Mais l'ignorance de tous les métiers est énorme. L'ignorance, l'inconscience et le mensonge. C'est faux. C'est tout faux. Alors, donc, mais pour revenir au mariage, je me suis malée. Et donc, je suis partie dans cette prison. dans ces rails, les rails qui étaient installés, c'est sûr. Oui, oui. Puis, il ne faut pas oublier que le mariage, ça se fait. On se marie aussi avec l'église, parce qu'il y a le prêtre, et puis avec le gouvernement. On se marie avec le berger, le bon pasteur complet. et son aspect spirituel et son aspect matériel. C'est énorme. Et c'est un mariage à quatre. En plus, il faut prendre conscience de ça. Et d'ailleurs, pour sortir de là, il faut demander la permission, puis il faut avoir des papiers puis des maillots. C'est incroyable. Et on continue à faire des choses pareilles. Mais quand je suis sortie, alors je vais te parler surtout du 3 avril 2008, 3 avril 2008, c'était le jour où je suis partie en prison. Et j'étais, j'avais le choix, je savais la personne maritime, puis le médeux maritime, le maritime, puis les choses naturelles. Je savais la différence, puis ça me disait non. Et ce que j'ai fait, j'ai donné carte blanche à mon âme. J'ai donné carte blanche à mon âme sans attendre de résultats. C'est ça que j'ai fait. En pleine conscience. À ce moment-là, t'étais en pleine conscience. En pleine conscience. Et quand je te disais tout à l'heure, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas régo et que toutes mes cellules ont hurlé ? Non. Là, c'était clair. C'est ça que je fais, puis je vais jusqu'au bout. Et donc, j'étais, je me souviens, j'étais dans le fourgon qui m'amenait en prison. Je n'avais qu'à signer. Je n'avais qu'à signer, puis c'était fini. Oui, on te proposait donc un compromis, bien sûr, c'est-à-dire on te proposait de signer ta déclaration de revenus, je crois, c'est ça ? Non, non, même pas. Même pas. On me proposait pour arrêter les procédures. Ah, c'est ça. Je me disais, on me proposait de libérer, de me libérer sous condition que je ne quitte pas le pays, que je ne sais pas quoi, mais il fallait que je signe. Dès que je signais, j'acceptais d'être la personne maritime. C'est ça. Alors, j'ai dit non. La fameuse citoyenne que tu ne veux pas être. qui appartient à l'État parce qu'il y a les deux personnes. Donc, ça, ça a été non. Même après ça, quand on est en prison, il y a des cellules. Quand on est au tribunal, il y a des cellules. Il y a une prison en dessous du tribunal et on est venu me trouver à la cellule puis on m'a on m'a amené encore là, le papy a signé. J'ai dit non. Et c'est comme ça que je suis partie, que je suis allée en prison parce qu'il m'a dit si vous ne venez pas, vous ne vous présentez pas parce que je disais c'est pas moi, alors je ne me présentais pas. Si vous ne vous présentez pas, on met la date du procès, ils ont établi la date du procès, mais pour être sûr que vous allez être là, il faut qu'on vous garde en prison en attendant. Alors, c'est comme ça que je suis rentrée en prison. mais je me souviens surtout que j'étais dans le fourgon. Puis le fourgon, c'est quand même tout est, c'est des cages, c'est des cages fermées à clé avec des cadenas extérieurs. On ne sort pas de là. Puis il y avait une fenêtre, c'était à l'arrière du fourgon, il y avait une fenêtre et je voyais, il était vers 5 heures de l'après-midi, je voyais les gens par la fenêtre, toutes les voitures qu'on croisait, qu'on croisait, puis je leur disais, je me disais, j'ai senti à ce moment-là qu'eux, ils étaient en prison. Puis moi, j'étais libre. Et j'ai vécu la vraie joie, la vraie joie sans cause. C'est un état. Ça, j'ai vécu ça, je m'en souviens très très bien, dans le fourgon. C'était ça le 3 avril. Aujourd'hui, c'est le 3 avril et quand je suis sortie de là, c'est là où j'ai changé mon nom. J'ai enlevé la laine. Le mouton est mort. C'était la plus grosse épreuve du mouton. C'est le 3e bâton, c'est la prison. Et puis, ben oui, c'était, donc il n'y avait plus de mouton. Le mouton était mort et j'ai changé mon nom. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, tu avais un prénom que tes parents t'avaient donné, Guylaine, et donc tu as enlevé la laine pour ne garder que Guy, pour ne plus être tondu. C'était, à chaque fois que j'ai fait des bons de conscience importants dans ma vie, j'ai changé mon nom. J'adaptais, si tu veux, mon nom à ma nouvelle réalité du moment. Alors, en ce 3 avril, la 2024, c'est quoi aujourd'hui ? Est-ce que c'est un pas de plus vers la liberté totale ? Est-ce que c'est un acte de souveraineté ? Avec tous les ennuis informatiques qu'on a eus, c'est quand même, il y a quelque chose. ça me fait rire, ça me fait rire. C'est un spectacle, c'est tout faux, c'est un spectacle. C'est ça. Tout est faux, nous sommes dans une pièce de théâtre, il suffit de s'asseoir dans le fauteuil des spectateurs, puis de sortir de la pièce de théâtre, de s'installer dans le fauteuil, et de regarder ça, et de rire, de rire. C'est une farce monumentale. On s'est fait prendre pendant des milliers d'années, et puis ça tire à sa fin. Et donc ce 3 avril aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux en faire ? Parce qu'après tout, Diès va créer exactement ce qu'elle veut de ce 3 avril. C'est quoi ta création du jour ? Rien de spécial. Rien de spécial. Déjà l'entrevue avec toi, c'est une création. Bien. Je ne fête pas moi. Je ne fête pas les... Je fête quand je... Ça c'est une autre chose aussi. On fête les morts, on fête les dates de naissance, les dates de mort, les dates de ci, de ça. Non, non. Tu vois, je ne fête pas ce 3 avril. Ça m'est revenu il y a 2-3 jours. Ah tiens, regarde ce 3 avril. mais je fête, je célèbre, j'adore fêter, j'adore célébrer, mais je fête des choses qui ont du sens à chaque fois que moi ou quelqu'un d'autre autour fait un bond de conscience, défonce une peur, traverse une peur pour rien dire qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a pas de danger, il n'y en a pas d'ennemis, il n'y en a pas... Alors, c'est ça que je célèbre. Et l'année dernière, j'ai pris plusieurs fêtes et j'ai justement fêté autrement. Oui, c'est ça. Tu as revisité le calendrier mondial, en fait, toutes ces fêtes. Oui, puis le premier, ça a été le 11 du 11, un jour du souvenir où j'ai dit souvenir de la mort des héros, des héros, des pauvres imbéciles qui ont servi de chair à canon pour les multinationales. J'ai dit non, 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 on va fêter le souvenir de qui on est. Ça a commencé le 11 du 11 novembre 2020. Ça a été la première année et depuis le 11 du 11, on fête et on avance, on avance dans qui on est, en conscience de qui on est, dans la conscience de qui on est et puis la peur a pris. La peur a pris une partie, en grande partie. Et pas seulement chez moi, c'est contagieux, c'est important, c'est contagieux, la peur est contagieuse mais la non-peur est encore bien plus contagieuse. La non-peur est encore plus contagieuse. Comment tu te situes, alors au-delà des anniversaires, etc., mais comment tu te situes toi dans ta relation au rythme des saisons par exemple, parce qu'on ne se comporte pas tout à fait de la même manière l'hiver que l'été, surtout dans ton pays où les hivers sont quand même un peu, elles sont marquées, on va dire. Et parce que même s'il n'y a pas de fête en particulier, il y a quand même un rythme. Alors, on peut considérer que c'est le monde du mensonge, mais comment tu te situes par rapport à ça ? Je vais avec. Je vais avec. C'est moi qui chauffe le poêle en hiver. Je rentre le bois, je chauffe le poêle, je sors la cendre en tronc, concrètement. Je pète de la neige. Je vais avec, mais je comprends pas trop la... Mais parce que, par exemple, là, on est dans un cycle d'éclipse, tu vois, où il y a une influence de la lune et du soleil sur nous, par exemple. Est-ce que toi, tu es attentive à ça ou est-ce que ça modifie la conscience ou pas ? non ? Non. non. Moi, je ne crois pas à ça. Pour moi, je ne crois pas à ça. Entendons-nous. Je ne veux pas choquer. Ce n'est pas important pour moi. je te demande ton opinion. Et ça, je me souviens quand j'ai commencé à découvrir les médecines alternatives puis l'alternative puis tout ça. Et donc, les astres, l'influence des astres et puis, et ça me disait, non, ce n'est pas les astres qui vont mener ma vie, c'est moi qui mène ma vie et moi parce que moi disais ça, qui mène ma vie et moi, j'influence les astres. Je ne crois pas que ce soit les astres qui nous influencent mais que c'est nous, notre conscience qui monte qui amène les changements des astres. Ça, vous n'avez pas besoin de me croire, c'est ma perception à moi. C'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir ton opinion là-dessus. Enfin, ta perception. C'est ma perception à moi et dès que j'ai appris ça un peu l'influence des astres et tout ça, ça a été tout de suite. Ce n'est pas les astres qui vont mener ma vie, c'est moi. C'est ça la souveraineté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va décider pour moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va me faire évoluer en conscience. Moi, je vais. Moi, je sais qui je suis et moi, je vais évoluer en conscience. Et c'est pareil pour les nombres, alors, j'imagine. c'est la même relation avec les nombres, avec les sons, avec les minéraux, tout ça. Tout ça, toi, tu ne t'intéresses pas à tout ça ? Ça ne m'intéresse pas. Je sais que ça joue, mais ce n'est pas ça qui va me changer. C'est ça. c'est moi qui est l'autorité suprême sur ma vie. Et tout ça, j'entends beaucoup souvent dire on va aller dans des lieux élevés en vibration, etc. Oui, et puis on peut monter, méditer, puis aller nirvana même, découvrir nirvana, aller atteindre le nirvana. Et puis, quand c'est fini, pof, on retombe dans le fausse septique. Ça ne change pas. Qu'est-ce qui change pour de bon ? À chaque fois que j'ai fait un bond de conscience, que je transcende quelque chose, ça, ça reste. Quand on ne croit plus au Père Noël, on ne peut plus jamais y croire. Et quand on sait qui on est et que je, quand je dis je, je parle comme individu, en tant qu'individu, que je sais que je suis souveraine et ça se développe la souveraineté. Ça s'apprend. La diesté, ça s'apprend qui on est et ça se développe. C'est de penser autrement, de penser en être souverain. Wow ! Ce n'est pas parce que, par exemple, quelqu'un téléphone qu'il faut que je réponde. Des bêtises comme ça. Quelqu'un dit je vais te parler. Je ne suis pas obligé d'accepter. Le gouvernement me dit il faut que tu fasses ça. C'est ça, c'est leur loi. C'est tout faux. C'est tout faux. C'est tout faux. Le film Truman que j'ai revu dernièrement et j'invite tout le monde à regarder ce film et le revoir, le revoir, le revoir. Surtout, je le vois encore devant la porte à la fin où est-ce qu'il reste dans le monde de mensonges, dans la pièce de théâtre, tout le cinéma qu'on avait fait. Est-ce qu'il reste là et le producteur lui dit mais écoute, tu sais, tu vas être bien tout le temps ici, il n'y a aucun danger, tes jours sont assurés, tout, 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 tout. Et là, il se borde la porte et a découvert que ce n'est pas vrai que le monde dans lequel il vivait, c'était tout faux. C'était une pièce de théâtre. puis il est sur le bord de la porte puis c'était écrit sorti, exit. Puis il est là et réfléchit et tout le monde est sur le suspense. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, ça c'était intéressant de voir le suspense de tout le monde. Ce n'est pas étonnant parce qu'il suivait la pièce de théâtre. Et il a salué, il a tiré sa révérence et il est sorti. Mais ce qui m'a le plus, plus, si je peux aussi m'exprimer, c'est que tous les auditeurs, auditrices ont applaudi. Tout le monde au fond de soi, on aspire à ça. Mais c'est le temps de le faire. C'est le temps de prendre la porte de sortie et d'aller dans l'inconnu magnifique. Et on ne sait pas s'il va être magnifique ou pas. L'inconnu, mais de quitter cet enfer sur terre dans lequel nous vivons depuis des milliers d'années. Super. Je trouve que c'est une manière de mettre un terme à notre échange à moins que tu veuilles dire quelque chose de plus. Je trouve que c'est magnifique. Là où tu es arrivé, je trouve ça splendide. c'est ça. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. On vit un moment extraordinaire. Allons-y. 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 Oui, oui. C'est tout. OK. Écoute, moi j'ai envie de faire un petit panoramique sur l'émission qu'on a vécue parce que moi j'ai eu chaud avec les aspects techniques. Je te remercie d'avoir tenu l'antenne pendant que moi j'ai essayé de ramer pour revenir. Je ne sais pas trop mais j'imagine que ça a été parfait tout ce qui s'est passé. Oui, pas la première fois parce que je ne savais pas ce qui se passait. La deuxième fois, je dis je vais continuer parce qu'elle va revenir. Absolument. Ça, c'est vraiment la confiance dans la diécité que nous sommes, dans la divinité que nous sommes. Super. Merci beaucoup Guy et puis j'invite tous les gens qui ont envie d'en savoir plus à aller te voir sur ton site Personocratia. Il y a deux comptes YouTube aussi donc Personocratia et oui, il y a une solution dans lesquelles on retrouve tes propositions et puis donc les relais qui sont organisés maintenant pour faire vivre Personocratia dont tu nous as parlé en début d'émission. Oui, les Personocratia contact. Oui, je vous invite à aller sur la page d'ouverture la première page puis l'infolettre vous inscrire à l'infolettre parce que des fois ça ne passe pas des fois il n'y a pas que aujourd'hui je suis abonnée je suis abonnée ce n'est pas une lettre par jour on n'est pas envahis et la lettre est assez courte et vraiment moi j'aime bien parce qu'elle donne des informations très ponctuelles et opérationnelles comme tu sais comme tu sais quelle lettre merci pour ces bons moments Marie-Adèle c'est toujours merci merci beaucoup et je remercie toutes les personnes toutes les personnes qui étaient là avec nous en direct j'ai vu quelques commentaires passer pendant qu'on discutait et merci aussi de votre patience parce qu'on est encore plus de 1000 personnes ensemble là c'est formidable je trouve ça génial qu'au bout de presque deux heures là on soit encore aussi nombreux c'est juste génial et merci pour pour toutes les personnes qui sont habituées à me retrouver ce sera demain à 20h et puis pour toi Guy sur tout ce qu'on vient de dire là parce que plus de berger plus de bon berger mais une manière d'être qui continue quand même merci les amis à bientôt